Marc Menand, donc, pour la deuxième partie, nous allons nous attarder plus longuement sur le livre aux éditions Alphée, dont je vous prédis un énorme succès, bien réel, surnaturel et pourtant, un livre conçu d'une façon intelligente, félicitations à tous les deux, un livre écrit à deux mains, avec donc Serge Tribolet, qui est à la fois philosophe et psychiatre, et avec vous, donc Marc Menand, qui avait, pendant des années, rencontré pas mal de gens baignants dans l'étrange et le paranormal, pour ne pas dire plus. Oui, et même au-delà de cette émission qui concernait les phénomènes de façon stricto sensu, j'avais visité nombre de peuples, ici ou là, dont le quotidien est le surnaturel, l'ésotérisme, le rapport aux esprits, la transcendance, à partir de trans, de personnages qui perçoivent au-delà de nos sens habituels. Oui, alors, je vous avais interrompu, d'ailleurs, dans la partie précédente, vous me parliez des chamanes qui étaient un petit peu perturbés avec tous les esprits qui étaient autour d'eux, et je vous avais interrompu, j'ai réussi à vous interrompre, d'ailleurs. Les affaires, bravo ! Reprenons, vous disiez qu'eux-mêmes étaient un petit peu perturbés, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. En l'occurrence, on dit que ces gens-là sont des fous, parce qu'ils sont placés dans les villages, dans une position qui est celle du consultant, mais le comportement est bizarre par rapport à l'humain, puisque soudain, ils se trouvent dans ces états de conscience modifiés, modifiés, disent voyager par l'esprit, capables de se projeter à des kilomètres de là, d'avoir des informations sur ces autres lieux, d'entrer en résonance avec un autre chaman, de telle sorte qu'ils disent, eh bien, nos amis de tel village seront là dans deux lunes, et par un hasard invraisemblable, dirait le rationaliste, dans les deux lunes en question, quelques représentants de ce peuple se trouvent bien là, alors que c'est le chaman qui dit les avoir convoqués et qu'ils sont démunis au niveau de transmission, il n'y a ni portable, ni courrier, ni rien du tout, donc il se passe bien quelque chose, et pour autant, ben voilà, on ne peut que constater le phénomène. Mais après, il y a tout ce qui est l'auto-persuasion aussi. Moi, j'ai vu en Australie, alors il n'y a plus beaucoup de peuples aborigènes vivant en tant que tels, bon, mais il y a les descendants, j'ai rencontré des descendants de ces chamanes, et aussi des anthropologues qui ont continué à étudier les derniers qui vivaient encore en autarcie. Et entre autres, dans les années 80, je me suis retrouvé avec un Américain qui s'était posté à quelques kilomètres du village qui avait accepté le contact avec les Blancs, et qui restait dans les traditions qui étaient les leurs. Et il nous a raconté comment il y a une tradition qui est celle de la malédiction de l'os. La malédiction de l'os, si quelqu'un vous a porté tort, le matin, vous allez le surprendre en brandissant un os dans le dos de la personne que l'on veut voir disparaître, parce que c'est la malédiction, qui condamne à la mort en trois jours. Qui entre. Qui entre, oui. Et dans les années 80, l'un des membres du village vient voir cet anthropologue, qui était l'observateur admis par l'ensemble de la population, il lui dit voilà, quelqu'un était victime de la malédiction de l'os, il est déjà dans un état comateux, enfin il n'a sans doute pas utilisé ce terme qu'il ne connaissait pas, et lui demande d'intervenir. Donc on fait en sorte, avec l'accord des anciens, que ce personnage qui est là, mort vivant, en attente d'un décès officiel dans les trois jours, il est transféré à l'hôpital, on le met sous perfusion et trois jours après, il meurt. Donc là, bien évidemment, il y a autopsie et les médecins sont obligés de constater qu'il n'y a rien pour justifier la disparition de ce personnage. Donc la malédiction, elle a parfaitement fonctionné. Alors vous pourriez dire, ça montre bien la force du sortilage. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on est dans une culture, et qu'en l'occurrence, on est persuadé que lorsque quelqu'un vous surprend au matin comme ça, et fait en sorte de communiquer l'information, c'est-à-dire que ça ne reste pas dans la clandestinité. Au moment où je vous surprends, je fais un bruit pour que je puisse me rendre compte que je viens d'être en quelque sorte fléché par le brandissement de l'occurrence. Et à ce moment-là, j'entre dans une auto-persuasion de la même façon que l'effet placebo. D'accord, c'est l'intention qui compte. Voilà, et j'y crois. Je crois qu'effectivement, parce que depuis des millénaires, voilà ce qui se passe chez les ancêtres, et je ne peux pas y échapper. Donc c'est dans notre cerveau que ça se passe ? Voilà, mais je n'en sais rien. C'est la croyance qui est forte. Voilà, voilà, c'est tout. Bon, et pour autant, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est comme dans les NDE en général. Bon, alors on vous raconte le gars qui sort de son corps, qui se voit là dans la salle d'opération ou au-dessus d'un accident. Il voit les détails, etc. Oui, vous le dites dans le livre. C'est un portugais, je crois, qui est carreleur ? Oui, un maçon, un maçon. Je raconte l'histoire du Vincent. Alors ce qui est formidable, c'est que lui, à un moment donné, il va se retrouver dans la salle d'opération, reconnu mort cliniquement. C'est-à-dire que les appareils qui ont été branchés montrent un encéphalogramme plat, ce qui signifie que son cerveau, au nom de la science d'aujourd'hui, ne fonctionne plus. Et durant les 40 secondes que cet événement va durer, avec, bon, une grande agitation, les médecins qui le disent perdu, ce qu'ils formulent, à un moment, l'infirmière qui fait tomber une trousse, et lui va rapporter tout ça lorsqu'il revient à la vie. Alors là, c'est étonnant parce que, théoriquement, le cerveau est mort. Il a pu avoir des informations sur sa compagne qui était en observation dans une chambre et décrire, entre autres, qu'il y avait un ours sur l'armoire de la chambre, alors qu'il ne s'y était jamais rendu, ce qui, déjà, en soi, est extrêmement étonnant. Et puis après, bon, alors là, c'est très intéressant parce que ça montre, enfin, ça montre, ça tendrait à prouver qu'effectivement, il y a quelque chose d'autre que la matérialité, puisque le cerveau étant mort, quelque chose en lui perçoit. Et ça laisserait sous-entendre ce qu'écrit Serge Tribolet, que la pensée n'est pas dans le cerveau. Oui, bien sûr, ça, ce sont les Grecs qui le disent. Pour eux, la pensée est externe au cerveau. Lorsque vous êtes seul, jamais votre cerveau, vous en êtes le maître. Vous êtes constamment taquiné par des pensées. Vous ne savez pas d'où elles viennent. Il y a une agitation, il y a une perturbation et une sorte de confusion. De cette agitation, vous allez essayer de prendre, comprendre comme si vous tiriez un fil pour faire jaillir ce qui a été la pelote et voir ce qui est la conduction. Et ça, il vous faut du vocabulaire pour ça. D'où le grand drame d'aujourd'hui avec de moins en moins de vocabulaire et la difficulté de penser. Mais le vocabulaire n'est qu'un des éléments pour percevoir un ensemble qui semble bien nous échapper. C'est comme si on allait puiser dans cet ensemble. L'inspiration de l'écrivain ? Qu'est-ce que l'inspiration ? Qu'est-ce que l'intuition ? Qu'est-ce que tous ces éléments qui, en aucun cas, répondent aux neurobiologistes ? Mais c'est également, quand on cite dans l'ouvrage, on ne l'a pas trop développé, mais que ce soit Mozart, que ce soit Handel, que ce soit Gauss, etc. Des gens qui parlent cinq langues à trois ans ou quatre ans alors qu'ils ne les ont jamais étudiés. Les fulgurances créatrices de ces personnages invraisemblables. Or, si on est dans le camp du neurobiologiste, notre cerveau se câble en fonction de l'éducation, en fonction des éléments, etc. Et là, il est incapable de nous dire comment ces cerveaux ont pu se clabler, de quelle sorte qu'ils soient dans cette logique de prospérité. Alors, réincarnation, esprit, entité qui possède aussi l'enfant ? Peut-être quelque chose d'autre, je n'en sais rien. C'est après, Hume parlerait d'une sorte de banque de données à laquelle on peut avoir plus ou moins accès si on est en résonance. C'est pour ça qu'il ne faut pas être simplificateur. Si ça arrange de croire aux esprits, très bien. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de pouvoir noter qu'il y a, au-delà de ce qui nous accapare aujourd'hui, de ce qui nous alienne, à savoir la théorie extrêmement rationaliste, il y a quelque chose de beaucoup plus dense. Mais ne tombons pas dans les croyances extrêmes. Mais non, mais évitons les croyances, parce que c'est stérile. D'accord, mais étant un bon catho, vous avez parlé de l'effet placebo. Et puis, alors, naturellement, vous parlez des miracles à Lourdes. Alors, c'est lié, donc, pour vous, d'une certaine façon, à la méthode Coué, à l'effet placebo. Vous dites déjà, bon, petit a, que les miracles de Lourdes ont été récupérés par l'Église, alors que finalement, ce n'est pas une obligation de croire à la Vierge Marie pour être guérie. D'ailleurs, vous donnez... Oui, le placebo, vous ne croyez pas à la Vierge Marie, vous allez être guéri. Mais néanmoins, la Vierge Marie, peut-être... Alors là, pardon si je fusque, parce que mon rôle n'est pas celui-là, mais le croyant, la Vierge Marie peut avoir le même effet que la fausse molécule. La fausse molécule, je guéris. Si je vais m'en remettre à Marie et que je suis persuadé qu'elle est capable d'intervention, ben pourquoi pas, ça aide. Voilà. Alors, justement, je voulais reprendre, placebo, l'inverse, c'est nocebo. Il y a effectivement eu des études où on disait à des gens qu'il y avait des antennes relais en dessous d'eux, puis ils sont tombés malades alors que c'était des fausses antennes relais. Donc ça, c'est le côté nocebo. Le côté méthode Coué, il y a quatre lois de la méthode Coué que vous remarquez dans le livre et qui est intéressant à savoir. Donc effectivement, on pourrait se programmer, s'auto-programmer soi-même, faire fonctionner, si on le connaît bien, son subconscient, pour que tout aille bien, finalement. Oui, mais au-delà de tout, après, bon, il ne suffit pas de se mâchouiller tous les jours, je vais de mieux en mieux, dans tous les domaines, je vais de mieux en mieux, pour éviter qu'il y ait un tsunami qui vienne emporter le lieu où vous vous trouvez. Et est-ce que si tout le monde pratiquait la méthode Coué, le tsunami, il serait là et chacun, miraculeusement, trouverait un élément pour s'accrocher et éviterait le désastre. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont... On ne peut pas généraliser. Voilà, il y a... Mais ça marche quand même. Oui, ça marche bien. Oui, mais c'est là où il faut toujours être... Ne pas être simpliste. Essayer de replacer à chaque fois, de se dire, je tire une conclusion, ça m'arrange. Et puis, quand aujourd'hui, les gens disent, vous avez de plus en plus d'allégations. Moi, je crois que... Alors déjà, je crois que... Bon, c'est bien gentil. Je pense que... D'accord, mais si tu penses, mon gars, moi, peut-être que je me trompe, alors démontre-moi ce que tu penses. Sinon, ce n'est pas pensé. Tu sors quelque chose comme ça, mais en mathématiques, on ne dit pas A puissance N plus B puissance N sera toujours différent de ces puissances N. On le démontre. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, donc, c'est ça qui est intéressant. Mais aujourd'hui, on s'épargne la démonstration. On est là dans une sorte de simplification. Et puis, comme on se veut être pensant, on dit, je pense que... Ben, explique-moi. Ah, mais arrête, on se prend la tête. Mais se prendre la tête, c'est le grand bonheur. Oui, mais il faut avoir ses bonnes bases. Ben, c'est tout. Alors, les bonnes bases catholiques, justement. La Vierge Marie qui apparaît à Bernadette Soubirous, c'est quand même déjà un miracle. Bernadette Soubirous, ce serait... Elle-même créé un ersatz de Vierge Marie. Parce que là, c'est un miracle. Le premier miracle de Lourdes, c'est quand même ça. Ben oui, mais n'oubliez pas que lorsqu'elle est... Et je le rapporte, puisque là encore, j'ai été consulter les documents. De ce qui a été écrit à l'époque, la foule finit par se précipiter, même si c'est une petite bergère illettrée qui est confrontée au phénomène. C'est tellement invraisemblable que les gens... Parce qu'aussi, on est dans une imprégnation au début du siècle du XIXe... Enfin, fin du XIXe... 1858. Voilà. On est dans une imprégnation catholique très, très forte. Et donc, les gens se disent, mais c'est formidable. Ils viennent. Le premier miracle, c'est une femme, elle a perdu l'usage de son bras. Et cette femme va tremper, enfin, immerger son bras. Et hop, instantanément, elle retrouve l'usage de ce bras. Mais là encore, après, dès lors que j'authentifie ce que me dit la petite Bernadette, que je veux croire au miracle, etc., qu'il y a quelque chose qui se déclenche. Oui, mais il y en a d'autres. Et vous le dites aussi dans le livre. La fameuse Louise Jamin que vous avez récupérée grâce à un témoignage à la radio. Bon, elle, elle ne voulait même plus y aller. Elle n'y croyait pas. Non. Ben, voilà. Mais c'est là, oui. Mais bien évidemment, elle n'y croyait plus. Alors, Louise Jamin... Louise Jamin, elle se retrouve tuberculeuse. Disons que de génération en génération, dans sa famille, la tuberculose fait des ravages. Elle hérite du fléau. Elle a une quinzaine d'années. Elle va de sanatorium en sanatorium. On l'emmène deux fois à Lourdes, ça ne donne rien. Elle est au dernier carat. Elle a 30 ans. Et pof, on lui dit, vous allez à Lourdes. Non, on donne ma place à l'autre. Ça suffit. Et dans le train, elle vacille une première fois. On est dans un coma. Elle réémerge du coma. Et puis, une fois qu'elle est sur place, à nouveau, le grand brouillard. De telle sorte, mais là encore, admettons qu'elle soit dans la même situation que mon maçon avec un électroencéphalogramme plat. Donc, qu'elle soit morte cliniquement. On n'en sait rien puisqu'elle n'a pas été mesurée. Mais bref, qu'elle soit au dernier stade. Un coma 4, voire dépassé. Elle est immergée en dehors de toute conscience. Et à 3 heures du matin ou 2 heures du matin, tant qu'elle a des fourmillements, elle rejaillit alors que le prêtre lui a donné l'extrême onction. Elle rejaillit. Elle se met debout. Elle appelle les bonnes sœurs. Elle marche alors que ça fait 4 mois et que tous ses muscles sont atrophiés. Tout ça, on est dans le miracle pur et dur. C'est formidable. Et vous avez raison, c'est que théoriquement, elle était incapable de faire fonctionner son intime conviction puisqu'elle était dans le commun. Bon, très bien. Je constate ça. Que puis-je en dire de plus ? Elle n'a pas vu la Vierge Marie. Elle n'a rien vu. Elle est bénéficiaire d'un miracle. Et c'est en soi, c'est très intéressant. Mais de savoir que l'on pourrait, grâce à Dieu, entre guillemets, déclencher nos propres miracles grâce à la croyance en quoi que ce soit, eh bien, c'est déjà quelque chose de formidable. C'est possible aussi. Néanmoins, vous donnez quelques chiffres sur Lourdes. Il y a 1500 cas ou 5002, j'ai déjà oublié, par an pour proposer un miracle. Et ils sont très draconiens pour justifier un miracle. Oui, puisqu'il n'y en a même pas, il y en a 77. 77. Oui, pas plus. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le lot, il y en a 77 depuis le début et il n'y en a qu'un infime pourcentage de religieux. Il doit y avoir 4, 5 religieuses. Ah oui, 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 apparemment, ceux qui passent leur vie dans la contemplation n'ont pas de bénéfice. Ceux qui y croient le plus. Ceux qui y croient le plus. Voilà, c'est ça. Bon, mais alors là aussi, j'ai beau être un impie, je suis allé, il y a deux ans, mener une retraite tout seul sans que personne ne me pousse, dans un monastère où je suis resté 8 jours. Et, bon, alors le problème d'un monastère, c'est que vous ne parlez pas, sauf, il y a un ou deux moines qui ont ce droit puisqu'ils font l'accueil des rares personnes venant partager, compagnonner avec la congrégation pendant un séjour que l'on détermine chacun selon son vœu. Donc, ça peut être une journée, trois jours, dix jours, quinze jours, bref. Et quand vous parlez avec eux, ils vous font part de leurs doutes. C'est-à-dire que le plus grand croyant, et alors là, vous pouvez, on a un chapitre aussi sur les mystiques où il n'y en a pas un qui, à un moment donné, n'interpelle pas le Seigneur, ne peste pas en disant, mais Seigneur, tu n'existes pas, ne me laisse pas dans cet état-là, etc. Et ce qui est formidable aussi, c'est que toutes ces personnes qui sont dans la contemplation la plus absolue sont visitées régulièrement par Satan, taraudées. Alors, on dirait, ben oui, c'est bien, ça prouve bien qu'on veut tester. Oui, mais alors donc, soit Dieu emploie Satan pour tester la foi de tout un chacun. Il y a des choses, moi, qui me dérangent beaucoup moi, je veux bien croire en un Dieu, mais je ne crois pas en ce Dieu sanctionneur, en ce Dieu des religions. S'il y a un Dieu, je vous dis, c'est un élément créateur, un élément bienveillant, et puis, qui après, laisse faire les choses. Parce que d'abord, sinon, toute la pourriture humaine, tout ce qui se passe dans les basses âmes ou dans les basses profondeurs, dans les tréfonds, n'existerait pas. Alors, vous suivez l'idée de Voltaire à la fin de sa vie du grand horloger. Oui, oui, Einstein aussi, un grand horloger, quelqu'un qui a créé une impulsion initiale, qui aurait plus ou moins induit des douleurs de telle sorte que les espèces puissent se développer, etc., etc., voilà, bon, mais aussi, on ne pourra jamais comprendre, nous, avec notre petit cerveau humain, ce qui est vraiment la réalité. Avec nos cinq sens, on ne va pas bien loin. Bien évidemment. Ceci dit, on va loin avec votre livre, quand même, qu'à bord, prenez plein de phénomènes bien réels, surnaturels. Et pourtant, alors, on a déjà parlé de l'effet placebo qui est un phénomène comme un autre, en découlement donc lourde et la méthode Coué. Il y a aussi, vous le notez, en tant que mécréant, je vous félicite, la fameuse chapelle à Sainte-Rose, à la Réunion, qui est épargnée des laves du péton de la Fournaise, qui prouve peut-être la présence d'un dieu qui fait attention à ses chapelles, je ne sais pas. Non, mais oui, alors forcément, le croyant, c'est très spectaculaire. Vous y êtes allé là-bas ? Oui, oui, alors ce n'est pas au pied, c'est pas au pied de la Fournaise, c'est en bas. Oui, c'est en bas, oui, c'est-à-dire, mais enfin bon, le piton est là, il vous toise et puis la lave qui coule, alors c'est, quand on dit la lave qui coule, comme ça, on imagine, je ne sais pas moi, la largeur d'une rivière, non, c'est pratiquement deux kilomètres qui s'effondrent le long du flanc qui arrive, rôdaille près de la mer et là, il y a le village et à la sortie du village, mais c'est vraiment, alors la petite chapelle, c'est presque la cabane de jardin et la lave en fusion contourne les flancs de la chapelle. C'est indubitable. Voilà. Bon, alors on peut dire aussi que c'est le hasard. Non, oui, il peut y avoir une part de hasard. Bon, je ne vois pas pourquoi parce que la cathédrale de Reims, c'est l'un des plus beaux papiers de journalisme qui existe, la cathédrale de Reims en 1914, elle est bien la proie des flammes, que d'églises détruites, etc., etc. Donc, si Dieu devait intervenir pour donner un sens à la croyance et protéger les lieux de culte, on n'aurait pas eu autant d'édifices formidables où la créativité de l'homme s'était employée à l'adulation du Tout-Puissant qui aurait disparu d'une manière ou d'une autre. Alors, j'abonde dans votre sens. Il y a aussi les réunions de prière, pareil, c'est plutôt des bonnes énergies qu'on s'envoie. Ben oui, oui, on peut se dire ça, oui, oui, oui. C'est-à-dire que, là encore, il y a des forces positives entre nous si on les additionne, c'est même pas les additionner, si on les amplifie. Prendre des éléments et les réunifier crée un effet démultiplicateur au-delà de la simple addition des éléments. Vous voyez ce que je veux dire ? Très bien. Oui, mais alors, ce qui m'embête un peu, c'est que quand même, je trouve que quand on prie Saint Antoine, on arrive à retrouver des choses. Quand on prie Sainte Thérèse ou Sainte Rita, la patronne des causes perdues, vous voyez le cateau qui vous parle. Quand on prie la Vierge Marie, on n'a pas besoin d'être plusieurs, on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Et ça marche, on s'adresse à quelqu'un qui existe. Alors là, je vais redevenir un interview, vous avez testé quoi face au pouvoir miraculeux de Sainte Rita ? D'abord, ce qui est formidable, Sainte Rita, il faut savoir que c'est la protectrice des prostituées, des filles de rue, des filles de la débauche, etc. Et j'aime rappeler aussi que Jésus, contrairement à ce que les gens imprégnés de foi et qui jugent les autres, avaient, Marie-Madeleine, à côté de lui, que Marie-Madeleine n'était pas une sainte ni touche, était une dame qui coquinait facilement. Et qui l'a empêchée la lapidation. Oui, et puis on peut penser qu'ils ont été amants et puis, diantre, si le Tout-Puissant nous a donné le plaisir de la chair, n'est-ce pas le moment où âme et corps et donc chair entre dans la grande orchestration supérieure, cette voie de la transcendance dans l'extase ? L'extase, et alors là, d'ailleurs, quand on lit Sainte-Thérèse d'Avila et autres, ce qui est formidable, c'est que la sensation qui est la sienne au moment où elle est en relation avec Dieu, c'est la même chose que moi, quand j'ai le bonheur d'exploser avec une dame ou avec des dames. En plus, j'ai écrit quand même un livre qui s'appelle Mes divines débauches. Avec des adresses, non ? Oui, pratiquement, oui. Très bien, très bien. Je ne manque pas d'adresse. Vous me le dédicacez ? Enfin, j'espère. Mais vous ne m'avez pas répondu à mes questions par rapport à Saint-Rita. Mais Saint-Rita, il y a des ex-votos partout, c'est insuffisant. Je continue sur votre livre. Alors, il y a différents phénomènes et justement, vous me parlez des mystiques. Alors, on passe sur les EMI, pour faire plaisir au Père Brune, parlons français, l'expérience de mort imminente, qui sont donc les NDE. Je passe sur... On a évoqué tout à l'heure le maçon. Alors, il y a quand même, pour l'histoire de défendre la cause du paranormal, il y a le fait de se... Mais c'est défendre la cause du paranormal. Moi, je rapporte des faits. Je dis, ils sont là. Donc, je défends la cause du paranormal. Ce que je ne veux pas, c'est que cette cause soit teintée, obligatoirement tout de suite, de croyance et donc ramifiée à je ne sais trop quel indicible qui serait une sorte de tyran plus ou moins bienveillant et ayant une influence directe sur nos vies et exigeant de nous une contemplation, une vie à genoux, une vie de déférence. Et ça, ça m'est insupportable. Je reprends. Méfiance. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. Alors, justement, il y a l'histoire que vous racontez de cette femme qui a eu un avortement, ensuite un bébé mort-né. Il voit ensuite un médium brésilien, si je me souviens bien. Et là, le médium leur dit, bien entendu, ce n'est pas grave, vous êtes avorté, mais c'était par amour que vous avez fait ça. Donc, la fille ne vous en veut pas. Et de toute façon, elle va se réincarner en préparation prochainement. Et là, on a du mal à se dire que c'est dans la tête de la personne et que c'est par télépathie que ce genre d'informations arrive. Non, mais sauf qu'il y a deux choses. En l'occurrence, elle peut percevoir, je ne sais même pas si c'était déjà visible ou pas, mais donc, il y a une sorte d'allégation, en l'occurrence. C'est le bébé que vous attendez. Alors, imaginons que ça ne se voit pas de l'extérieur. Bon, elle capte le fait que la jeune femme est enceinte. Bon, très bien. Bon, ça va être une petite fille. Elle a ce don de perception. Elle sait que c'est un petit garçon. Elle ne se trompe pas sur le passé. Elle voit l'avortement et le mort d'un. Oui, voilà. Bon, voilà, c'est l'impréhension. elle explique que ce n'est pas grave puisqu'elle va revenir dans ce petit garçon. Oui, mais d'accord. Et là, comment ne pas la croire, cette médium, puisqu'elle ne se trompe pas déjà sur le passé ? Oui, elle ne se trompe pas sur le passé, mais ça ne lui donne pas un blanc-seing pour l'avenir. Elle perçoit qu'il y a un petit garçon. Et puis elle, elle dit, ce petit garçon, c'est la petite fille. Bon, je veux bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il se trouve en l'occurrence que le petit garçon va naître le jour de la fête de la petite disparue. En plus. Bon. Alors là, on dit, ça montre bien. C'est une sorte de clin d'œil du grand destin, de l'au-delà. Mais si vous prenez les travaux de Hume sur la synchronicité, là aussi, la maman allait être fortement marquée. Il y a eu cet avortement, il y a eu la mort d'un autre enfant. Enfin bref, il y a nombre d'éléments qui font que cette femme, elle est dans la meurtrissure, en quelque sorte. Elle est dans la douleur. Et là, on lui dit que l'enfant perdu va renaître à travers un autre. Et imaginez que ce pouvoir créateur soit bien en nous. On crée, sans le vouloir, cette synchronicité qui fait que l'enfant va naître le jour de la fête. Moi aussi. Voilà. On vous le concède. D'accord. Mais non, je veux dire par là. Mais pourquoi pas ? Mais à chaque fois, vous avez toujours l'autre possibilité. Pourquoi ne pas s'inscrire dans le merveilleux ? Pourquoi ne pas s'inscrire dans cette idée que nous sommes capables de prodiges à titre personnel sans en référer à un ailleurs ? Et que cet ailleurs, à la limite, se réjouirait de nous voir dans cette capacité créatrice ? C'est formidable ! C'est le plus grand des cadeaux qu'ils puissent nous faire. C'est-à-dire que l'homme est surnaturel. Voilà ! Bien réel, surnaturel, oui. Ça tombe bien. Serge Tribolet, le Marc, je l'ai noté quelque part, j'ai plein de petites notes. Pour lui, c'est ce que vous dites, l'homme est surnaturel alors que l'animal est naturel. Donc on a une portion de divin en nous que l'animal n'aurait pas. Ça ne veut pas dire que l'animal n'a pas d'âme parce que franchement, quand on les voit vivre, on a l'impression qu'ils ont encore plus d'âme que d'autres. Oui, mais enfin, là aussi, que de questions. Alors d'abord, à partir de quand on a une âme ? Est-ce que la bactérie a une âme ? C'est pourtant le premier élément vivant. Est-ce que le ver de terre a une âme ? Quand on sait que, selon les travaux des scientifiques, notre plus lointain ancêtre serait un ver de terre et de toute façon, obligatoirement, une bactérie. Bon, que nous enfermons en nous plus de bactéries que de cellules qui nous constituent, que ces bactéries, sans elles, et comme les virus, d'ailleurs, on crèverait. Parce qu'aujourd'hui, on en fait des ennemis farouches et virulents, alors que ce sont eux qui viennent dégrader une partie des matières que nous absorbons et sans lesquelles on disparaîtrait. Bon, alors tout ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le propre individu que nous sommes ne vit pas en autonomie. Il a besoin de paramètres externes pour pouvoir être dans son existence. C'est quand même formidable, ça. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de coopération au plus grand échelon. Et ça, ça se retrouve dans le nombre de situations de la nature que l'on a pu noter. Telle fourmi qui ne peut vivre que sur tel arbre à laquelle elle donne ceci. C'est incroyable ce qui se passe entre les uns et les autres. On a une interdépendance à tous les niveaux. Donc ça, ce sont des choses dont il faut être conscient et qui montrent bien qu'il y a une sorte de grande orchestration supérieure. Et qu'est-ce qu'une fourmilière ? Une fourmilière, théoriquement, elle est dépourvue de toute intelligence. Elle est dépourvue de tout système de raisonnement. La fourmine est une sorte de mécanique selon l'observateur Landa. Or, si dans une fourmilière, à un moment donné, vous donnez un coup de pied qui est un effondrement, vous allez avoir les ouvrières qui vont prendre des initiatives sans apparemment en référer à qui que ce soit et l'ensemble de ces initiatives vont se coordonner de telle sorte qu'on va restaurer la fourmilière. C'est quand même complètement fou. Alors, qu'est-ce que la pensée ? On en revient à tout ça. Que de questions à se poser et c'est extrêmement simpliste, réducteur et pour le coup bien rassurant que de se dire bon ben voilà, il y a le Dieu qui fait tout ça et puis on a les ancêtres qui nous protègent. Ben non, je pense qu'il y a des choses qui nous échappent et qui sont sans doute beaucoup plus complexes. Oui, alors vous avez une autre réponse que le Dieu ? Je ne sais pas, il n'y a pas de réponse mais l'électricité on l'a découverte il y a deux siècles. Voilà, il y a encore cinq ans selon les théories officielles l'astronome vous aurait dit qu'une planète gazeuse ne pouvait en aucun cas se trouver proche de son soleil. Et bien depuis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de planètes gazeuses proches de leur soleil que des comme Saturne, Neptune, etc. planètes gazeuses qui sont loin de leur soleil. Et pour autant selon la théorie d'agrégat de la matière c'est impossible. Alors, sauf qu'on constate que l'agrégat de la matière ça ne fonctionne pas. Et pour autant vous ne pouvez pas tout de suite dire ben oui mais ça fonctionne d'une autre façon. Ben non, on réfléchit. Donc ça change la donne et ça change la donne. Mais voilà, il faut réfléchir. Mais ce n'est pas parce que je vous dis qu'en l'occurrence il y a des éléments qui ne fonctionnent pas pour bien affirmer l'hypothèse de la résurrection, l'hypothèse de ceci, de cela, que je suis capable de vous donner une solution. Je note qu'il y a des éléments qui en aucun cas en revanche ne peuvent être réfutés comme le font les rationalistes tous ces phénomènes surnaturels. Mais c'est les poltergeists dans les petites études qu'on a pu mener parce que le phénomène ne se reproduit pas aussi facilement que ça. Souvent, on s'aperçoit que c'est lié à la présence d'adolescentes plus que d'adolescents qui sont dans des perturbations psychiques et que de là la matière se met en grande agitation. Alors celui qui, là encore, veut voir la présence du diable ou je ne sais trop quoi va vous faire des esprits. Mais moi, je n'en sais rien. Je vous suis bien, je vous suis bien. Bravo, bravo. On va continuer de parler des différents chapitres qui ne sont pas des chapitres dans le livre. Ça me fait penser que puisque vous parlez d'astronomie, il y a une précision que vous donnez dans le livre. Je ne savais pas du tout, c'est que la planète Vénus tourne dans le sens contraire. Ben voilà, ce n'est pas explicable. C'est totalement illogique votre affaire. Et c'est vrai. Alors peut-être qu'il y a des esprits, des ancêtres qui se sont convoqués pour montrer que sous leur influence, ils peuvent même remettre en cause la grande orchestration céleste. Oui, oui. Vous voyez, c'est-à-dire, voilà, sur une aberration scientifique, je pourrais coller une théorie qui pourrait presque trouver une cohérence mais qui serait une allégation complètement farfelue et qui n'aurait aucun fondement. Mais qui pourrait se justifier puisque je dirais, voilà, vous voyez, la théorie, les gars, ils peuvent faire des calculs, ça ne fonctionne pas. Votre imitation d'Alain Decaux est faible. Oui, mais d'un autre côté, pourquoi pas mentir au bon peuple ? Ce n'est pas que mentir. C'est ça qui est extraordinaire. Je pense que beaucoup de gens sont dans la croyance. Ils s'auto-mentent, si je puis dire. C'est parce qu'à un moment donné, ça leur est plus simple de se ramifier à ces éléments qui leur ont été inculqués aux cultures dominantes. Mais il ne faut pas oublier non plus que le monothéisme, les dieux, enfin, Dieu est relativement récent. Avant, il y avait les dieux et c'est ce qui a présidé la destinée humaine beaucoup plus longtemps. Dieu, c'est à quoi ? Ça a 2000 ans. Et puis, bon, l'islam, c'est encore plus récent. Et dans ces situations-là, il y avait au départ une sorte de fragmentation des pouvoirs. Et l'unification, néanmoins, ne s'est faite qu'à partir du moment où on recyclait les dieux en saints. C'est-à-dire que là où avant, on en appelait à X ou Y qui était chargé de tel élément de gouvernance sur une partie de matière ou je ne sais trop quoi, eh bien soudain, il y avait les saints. Et c'est comme ça que l'on s'est réaccaparé l'animisme, c'est-à-dire les forces de la nature, les petits lutins, les petits ceci, les petits cela qui sont devenus des saints qui étaient capables de prodiges. Ce n'est pas grave. Je reviens sur le côté mentir. Si le fait de mentir, que ce soit à soi-même ou aux autres, ça permet de se rapprocher de la vérité qu'on ne pourra jamais comprendre complètement, pourquoi pas ? Pourquoi pas se faire des images d'épinal pour essayer de s'approcher de la vérité ? Non, sauf que dès lors que vous entrez dans une croyance, vous ne cherchez plus à approcher de la vérité. Vous dites c'est la vérité. C'est le côté recherche scientifique qui s'arrête. De questionnement, au-delà du scientifique, entre guillemets. La notion science, c'est je dois m'interroger parce que si Dieu m'a donné la faculté de réfléchir, c'est bien pour ne pas être un pion. C'est pour que je sois dans l'interrogation. Donc je respecte Dieu, je me fais, je dirais même, objet de filiation directe et je refuse d'être dans la soumission, dans la tête basse, dans la génuflexion et fonctionnant uniquement en fonction d'un dogme. Au contraire, Dieu m'a donné la liberté, merci grand Seigneur, et par conséquent, je suis dans l'autonomie. Et ma seule façon de lui prouver que je ne m'écarte pas de ce qu'il attend, c'est d'essayer d'être le plus, le meilleur possible, le plus bienveillant à l'égard d'autrui. Alors justement, ça m'interpelle ce que vous me dites là parce que Dieu dans les textes sacrés demande quand même souvent à ce qu'on l'adore. C'est ça qui est dramatique. Alors vous, non. Mais non. Moi, je suis père de famille, donc je suis un petit Dieu puisque j'ai créé. Je n'ai jamais demandé à ce que mes enfants m'adulent. J'aurais même inculqué dès leur plus jeune âge qu'ils devaient contester ma parole. Mais contrairement à certains qui s'inscrivent dans le laxisme, moi je dis attention, vous n'avez pas à obéir. Sauf que vous me justifiez votre défiance à ce que je vous demande. Donc si vous me démontrez que j'ai tort dans ce que je souhaite comme comportement de votre part, eh bien, je m'inclinerai. Donc inscrivons-nous dans un principe d'argumentation. Voilà. Mais je n'ai aucune raison d'être dans l'obéissance pour l'obéissance. Et puis vous vous rendez compte, je serai Dieu. Et je demanderai quoi ? Non seulement que l'on s'en comporte exactement comme je l'ai souhaité. Donc, pourquoi créer l'intelligence ? Je veux simplement que les êtres soient des robots. Et puis en plus, bien qu'étant robots, je leur demande d'être là, de dire mais t'es le plus doux, t'es le plus fort, etc. Ça n'a aucune valeur. Exigez d'une femme qu'elle vous aime. Et donc, elle ne vous aime pas. Elle est dans la terreur. Mais non. Mais les femmes aiment bien qu'on fasse acte d'amour. Non, mais faire acte d'amour, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'exige pas qu'on m'aime. C'est de par ce que j'offre, par ce que je donne, qu'il y a de l'amour. Mais c'est pas un dictat. Oui, enfin, on peut faire dévotion de sa femme, c'est un acte d'amour. Non, mais d'accord. Mais sauf que dans les textes sacrés, Dieu exige qu'on l'adule. Moi, je n'exige rien. Si on vient m'aduler, entre guillemets, c'est formidable. C'est parce que j'aurais eu un comportement qui pourra générer cette effervescence de l'âme et d'essence. On devrait l'adorer, mais c'est pas lui qui le demande. Voilà, c'est tout. Et l'adorer, en l'occurrence, c'est vivre en autonomie. Et on doit se poser des questions. Si je l'adore, je ne me pose plus de questions sur ce que je suis. Donc, je renonce à ce qu'il m'a offert, la liberté. La liberté de choix, en priorité. D'ailleurs, le choix est important. Tout le long de votre livre, il y a le choix. Nous sommes à un livre qui s'écrit, qui a déjà été écrit. Il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Résumé comme ça, ça veut dire que la réincarnation, ça n'existe pas tout en existant parce que finalement, il n'y a pas de temps. On est hors du temps, c'est ça ? Ah non, mais attendez, je peux vous sortir. Qu'est-ce que vous me sortez ? Ah, regardez. Etienne Klein, le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Grand scientifique, Etienne Klein, professeur à l'école centrale, directeur en philosophie des sciences, etc., etc. J'ai fait Marion. Et dans cet ouvrage que je suis en train de terminer, que j'avais déjà lu une première fois, ce qui prouve que ce n'est pas toujours simple, mais oui, mais là encore, mais oui, la physique quantique, ce n'est pas simple. Alors, il y a deux choses où je simplifie et ça devient un ersatz de physique quantique, ça n'a aucun sens, où je m'accroche pour essayer de voir ce que je peux percevoir de cette théorie à mon petit niveau. Donc, la physique quantique peut y mettre le temps. Là, dans ce livre de Klein, c'est le questionnement sur le temps. De façon quotidienne, on entend que le temps est immuable, qu'il a un tempo qui ne varie pas. Eh bien, lui, en tant que professeur à l'école normale, donc philosophe des sciences, etc., etc., rappelle que c'est là une sorte d'axiome mais que rien ne prouve que le temps ne forme pas des boucles, que le temps n'est pas des accélérations, que le temps ne bafouille pas, qu'il ne se répète pas, que le temps n'est pas des dérives et que le temps n'a peut-être pas une flèche immuable, de telle sorte qu'il peut y avoir peut-être une réversibilité du temps. Tout cela parce que notre quotidien nous en défie qu'on voit le vieillissement, on oublie qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort que le vieillissement, que la science, c'est au-delà de notre petite existence et donc que le temps mérite d'être questionné. Et si on le questionne de cette façon-là, à travers des formules, on s'aperçoit que les mathématiques sont surnaturelles puisque les mathématiques par un effet tunnel qui est donc en équation, on peut remonter dans le temps. L'effet tunnel, c'est pouvoir rejaillir dans le passé, reste que c'est un concept mathématique qui fonctionne mais qui serait tellement fugace qu'il est impossible à être applicable. Et c'est là où les plus grands intellectuels, ce que je reproche à mes chers confrères journalistes, c'est d'être des battleurs, des perroquets qui prennent les théories comme étant des vérités. Les vrais chercheurs n'ont pas de vérité. Et ils se questionnent, ils s'interpellent et ils viennent revisiter ce que nous, nous avons comme sorte de Bible et que l'on répète bêtement alors qu'eux savent très bien que ce ne sont que des hypothèses. Les vrais chercheurs et les vrais mystiques, les vrais religieux sont toujours dans le doute. Oui, avec néanmoins parce que là quand on évoque, on évoque deux mystiques, le Padré Pio qui est fascinant de par sa destinée et les phénomènes surnaturels qu'on lui prête et également Sœur Aimée de Malétroit. Et là, je vous interromps pour faire une troisième partie et un suspense intolérable. Ne m'en parlez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...